Comment savoir si les changements que vous faites fonctionnent ou pas ? En cas d'hypercholestérolémie, certains d'entre vous veulent faire des changements alimentation, activité physique, gestion du stress, magnifique ! Mais comment savoir ce qui fonctionne pour vous ? Par exemple, est-ce que vous pouvez vous permettre une certaine quantité de graisse saturée ou les éviter au maximum ? Est-ce vraiment aussi blanc ou noir ? Pas vraiment ! C'est là que les autotests au bilan sanguin peuvent vous guider. Et aujourd'hui, je souhaite donc vous présenter l'autotest Mission Cholestérol. C'est grâce à l'un d'entre vous que j'ai découvert cet appareil. Bonjour Carlos ! En effet, Carlos m'a contacté car il avait du mal à interpréter ses résultats. Et comme vous savez que j'adore les autotests, j'ai donc décidé de le tester et de vous aider dans l'interprétation de vos résultats. Et aussi, vous donner ma conclusion finale. Car, est-ce que je vous conseille cet autotest ? On va voir ça ! Alors, quelles informations va vous donner cet autotest Mission Cholestérol ? Eh bien, le cholestérol total, LDL, le HDL et les triglycérides. Si vous souhaitez une meilleure compréhension de ces marqueurs, je vous laisse visionner cette vidéo. Alors, comment fonctionne l'autotest Mission Cholestérol ? Déjà, l'idéal est de préparer le matériel dont vous allez avoir besoin sur une surface propre. Puis, il suffit de désinfecter vos mains, prendre l'autopiqueur pour prélever du sang dans le tube et de déposer ce sang sur une languette installée dans la machine et d'attendre deux minutes avant que celle-ci vous donne l'ensemble des résultats. Alors, la machine va vous donner les résultats en milligrammes par décilitre. Si vous souhaitez convertir en millimoles par litre, j'ai créé un tableau qui va vous faciliter la vie. Je vous mets le lien en barre d'informations. En fait, je me suis référé aux dépliants qui vous indiquent les valeurs, que ce soit en millimoles ou milligrammes. Donc, afin de suivre l'évolution de vos résultats, tout du moins, c'est ce que je fais pour moi, car il y a bien longtemps que j'ai compris qu'il fallait prendre ma santé en main, ce que je vous invite tous à faire. Donc, j'ai créé des colonnes pour mettre la date du prélèvement, fait de préférence à jeun le matin, et j'ai deux autres colonnes pour m'indiquer les résultats en milligrammes par décilitre et millimoles par litre. Puis, des lignes pour marquer les résultats, cholestérol total, HDL, triglycérides et LDL. Donc, en fait, vous allez inscrire les résultats, par exemple, de votre dernier bilan qui était certainement en millimoles par litre, comme moi, décidez ensuite de faire des changements, alimentation, hygiène de vie, activité physique. Et après un ou deux mois, vous faites votre autotest. Vous inscrivez les résultats en milligrammes par décilitre dans votre tableau et si vous voulez obtenir les résultats en millimoles par litre, car le laboratoire où vous avez fait vos tests vous a donné les résultats en millimoles par litre, comme dans cet exemple, Eh bien, il vous suffit d'utiliser ces quotients ici. Vous voulez savoir, par exemple, combien 220 mg par décilitre de cholestérol total fait en millimoles par litre ? Il suffit de multiplier 220 par 0,026 et vous obtiendrez votre résultat en millimoles par litre, donc ici, 5,7. Personnellement, j'utilise Excel car j'ai juste à rentrer la formule, mais vous pouvez le faire manuellement en notant vos résultats dans un carnet. Ensuite, j'ai indiqué les valeurs qui indiquent mission cholestérol, c'est-à-dire des valeurs souhaitables, acceptables ou trop élevées. Alors, ne soyez pas surpris que ces valeurs de référence puissent varier d'un laboratoire à l'autre. Chaque laboratoire établit sa propre plage de référence. Donc, ici, je vous donne les valeurs de référence indiquées par mission cholestérol. Par exemple, si votre cholestérol total est supérieur à 6,2 millimoles par litre, soit 240 mg par décilitre, c'est considéré comme trop élevé par mission cholestérol. Et vous pouvez donc faire vos calculs pour le reste des marqueurs. Et en fonction des résultats, faire encore des changements ou pas dans votre hygiène de vie. Alors, j'ai vraiment joué le jeu. Comme pour chaque autothèse que je teste, j'ai fait une prise de sang le 1er octobre 2023. Mon LDL était au-delà des valeurs normales. Alors, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème d'avoir un LDL cholestérol au-dessus de la normale. J'explique pourquoi dans cette vidéo. Mais je me suis dit, ok, je vais faire des changements pour faire baisser mon LDL, simplement au niveau alimentaire. Et checker avec mission cholestérol. Car si vous souffrez d'hypercholestérolémie, de diabète de type 2, il est nécessaire de revoir votre hygiène de vie, dont l'alimentation fait partie. Donc, je teste à nouveau le 17 février avec mission cholestérol. Bon résultat, top ! Je me donne comme challenge de décentre un corps, un peu mon LDL. Là aussi, je réalise encore des changements avec l'alimentation. Mais la surprise, le 18 mars, mauvais résultat. Je trouve que cela ne fait pas vraiment sens. Bref, je maintiens mes changements et refais un test avec mission cholestérol le 4 mai. Et là aussi, mauvais résultat. Alors là, je me dis qu'il y a un problème. Ce n'est juste pas normal. Pour en avoir le cœur net, je prends rendez-vous avec le labo pour faire une prise de sang 4 jours après, le 8 mai. Voici les résultats du labo que j'inscris dans mon tableau Excel pour comparer aux résultats de l'auto-test mission cholestérol. Voici le résultat. La différence en seulement 4 jours pour le cholestérol, ce n'est juste pas possible. Et ça, pour l'ensemble des marqueurs ici. Avec mission cholestérol, mon LDL était trop élevé. Mais avec la prise de sang, mon LDL était parfait. Ce qui concorde avec les efforts que j'ai fournis au niveau alimentaire et l'activité physique. Donc, est-ce que je recommande cet appareil ? Non, cet auto-test n'est pas fiable. Alors, vous allez me dire, je n'ai pas eu de chance. Peut-être suis-je tombé sur un appareil défectueux. Ok, mais avec ma santé, je n'ai pas envie de jouer et de vivre de peut-être. J'estime qu'il est déjà difficile de faire des changements dans son hygiène de vie. Et être guidé par un appareil qui vous donne des mauvaises informations, ce n'est juste pas possible. Nous avons besoin d'être sûr des résultats pour faire ou adapter des changements après. Car en effet, je pense que j'ai fait plus d'efforts que je n'aurais dû. J'ai été faussé par les résultats donnés par Mission Cholestérol le 18 mars. Est-ce que ces résultats étaient bons ? Maintenant, je pense que non. Car j'avais continué les efforts d'avant où le 17 février, ça semblait bien. Bref, le plus important maintenant, je sais où j'en suis grâce à la prise de sang du 8 mai. Et en effet, mes efforts, mes changements ont payé. Comme quoi, vous pouvez avoir d'excellents résultats avec l'alimentation en faisant les choix adaptés à vous. Alors maintenant, conclusion finale. Vous savez que j'adore les autotests, mais dans ce cas de figure, non. Pas pour évaluer vos niveaux de cholestérol. Je ne vous le recommande pas. Par contre, je vous propose deux meilleures options. Soit passer par votre médecin ou votre pharmacien. Car beaucoup de pharmacies ont des appareils bien plus fiables. Ils peuvent en plus analyser d'autres marqueurs comme votre glycémie à jeun, l'hémoglobine glycée. Bref, d'autres marqueurs qui sont peut-être importants pour vous. Et pour le prix, si vous allez dans une pharmacie Sunstore en Suisse, le test vous coûtera 29 francs. Et sincèrement, si vous prenez votre santé au sérieux, que vous faites des changements comme j'ai fait, vous allez faire quoi ? Trois visites espacées de un à deux mois et c'est tout. Car le but est de trouver ce qui fonctionne pour vous comme je l'ai trouvé pour moi. Et ensuite, maintenir vos changements. Alors, un autre point qui m'a intriguée, ce produit semble suisse, Swiss Point of Care. Les couleurs du logo, mais non. La maison mère est aux Pays-Bas. Bref, si vous pensez acheter un produit suisse et aider une entreprise locale, eh bien non, ce n'est pas le cas. Juste pour information. Alors, si vous vous posez des questions sur quoi changer dans vos habitudes de vie, comment vous y prendre, et que vous hésitez, vous ne savez pas trop par où commencer, je pense que dans ce cas de figure, l'idéal est de trouver un nutritionniste proche de chez vous pour faire le point sur votre hygiène de vie, vos habitudes, votre prise de médicaments, d'antécédents médicaux, et déterminer un ou des objectifs. Déterminez avec vous, en fait, des priorités. Maintenant, de plus en plus de professionnels proposent des consultations en ligne. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Moi, c'est ce que j'ai mis en place. Les personnes peuvent prendre rendez-vous avec moi au cabinet ou par Zoom, par le site Internet. Après la prise de rendez-vous, j'envoie toujours un mail avec un questionnaire de santé à remplir à me retourner avant le rendez-vous et vous demandent de me transmettre vos résultats sanguins car je vais peut-être constater qu'il y a d'autres problématiques que je dois prendre en compte pour vous donner des conseils personnalisés. Par exemple, un diabète de type 2, une hypothyroïdie, une maladie auto-immune, des troubles digestifs, une infection fongique ou bactérienne récidivante. Comprenez que la maladie est multifactorielle, c'est-à-dire que votre condition est causée par l'interaction de plusieurs facteurs. Et ça, c'est différent d'une personne à une autre. Les maladies ne résultent en général pas d'une seule cause identifiable mais d'une combinaison de multiples influences et parfois, en plus, de prédispositions génétiques. C'est pour cela qu'en tant que nutritionniste, nous posons toujours des questions au niveau de l'historique familiale, des examens que vous avez faits, de votre rythme de vie, de vos habitudes alimentaires, de votre stress, de l'activité physique. Il est impossible de personnaliser des conseils à travers une vidéo. C'est juste impossible. Il y a trop de facteurs à prendre en compte. C'est pour cela qu'une consultation avec un nutritionniste peut vous permettre d'avoir une guidance spécifique. Et ensuite, vous pourrez observer les résultats à travers un bilan sanguin par votre pharmacien ou médecin et au final, trouver l'alimentation qui vous convient, à vous, pour vous permettre de rester dans un état de santé optimal, peu importe votre âge. Aujourd'hui, les médecins ne peuvent plus faire de prévention. Ils n'ont pas assez de temps. Ils sont sous pression. C'est à vous de vous occuper, de vous, de votre santé, de faire les changements qui s'imposent. Et c'est mon but à travers ces vidéos de vous montrer différentes solutions, des outils qui vont vous permettre de prendre votre santé en main. Voilà, nous arrivons à la fin de notre sujet. Si vous avez appris des choses, et bien merci de liker cette vidéo. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, et bien abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501